Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, le public qui est là, remercier Yann pour me donner la possibilité aussi de réfléchir à cette question du numérique auquel je l'avais dit tout de suite, je ne suis pas forcément spécialiste, mais par contre je m'intéresse dans ma recherche énormément à tout ce qui est créé sur le projet de formation et de pratique de musicologue, j'ai travaillé pendant longtemps et encore aujourd'hui avec des impositeurs, en particulier l'Italia, et je suis aussi un famille qui est acceptée de travailler sur ce sujet avec moi, c'est très enrichissant pour moi. Donc, alors tout d'abord, je voudrais faire une toute petite introduction par rapport à ce qui a été dit hier parce que ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir par rapport à cette question, qu'est-ce que c'est la création. Alors, je travaille justement sur ce projet qui s'appelle Didactique de la création artistique depuis un an et demi, j'ai reçu une bourse à l'Université de Strasbourg qui s'appelle Bourse IDEX et je l'ai appelé Didactique de la création artistique et c'est un peu osé, je me suis, plusieurs fois j'ai entendu dire on ne peut pas parler de ça avec des enfants, mais j'aime bien prendre des risques et puis je pense que de toute manière on arrivera quand même à trouver quelque chose. Et je collabore aussi avec un groupe de l'école de l'Ordre Théropédagogique de Lausanne qui sont aussi enseignants-chercheurs mais en art du veuil. Donc c'est toujours dans cette idée de travailler à l'interdisciplinaire. Voilà, donc par rapport à la définition des créations, moi je peux vous donner quelque chose à ce jour, à cet instant-là, où comme je me base beaucoup sur le travail de John Dewey, Art As Experience, je peux éventuellement résumer et proposer ceci, c'est pour moi la création, je l'entends comme une expérience d'un complexe d'interaction en passant par la conception, l'expérimentation et la réalisation. Mais, comme toujours, c'est une définition et j'avoue mon malaise avec les définitions parce que quand on définit, on enferme, on en prend fixe un mot et j'espère jamais trouver la définition du mot création jusqu'à la fin de ma vie parce que je souhaite que ça reste ouvert, comme toujours le sens d'un mot. Donc, rapidement, je peux juste vous montrer quels sont ces modèles de processus de création sur lesquels j'ai travaillé. Juste un des ans avant que j'ai travaillé aussi dans... Donc, je suis après préparé mon âge d'air et mon âge d'air habité de la traduction, dirigez de la recherche. Et j'ai vraiment... je m'appris beaucoup sur toute la littérature de ce qu'on appelle au Canada surtout la recherche-création. Alors, vous trouverez des graphiques différentes avec un tiré, un tiré entre la recherche et la création et tout ça. Donc, c'est quoi la recherche-création ? Je vous ai mis une définition. C'est l'approche des recherches combinant des pratiques de création et des recherches universitaires et favorisant la production des connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation. Le processus de création qui fait partie intégrante de l'activité de recherche permet de réaliser des œuvres bien étouffées sur diverses formes d'art. Alors, pourquoi ces liens ? Je le dis très brièvement parce que je crois que les méthodes qui sont analysées et mis en place dans toute cette littérature de recherche-création ont des points en commun, des analogies très fortes avec, si on peut dire, le problème entre guillemets de la création dans l'enseignement. Alors, quelques modèles de démarche de processus créatif. Très rapidement, je n'ai pas le temps de tous les analyser mais je focaliserai juste sur un, vous allez voir. Donc, bon, je pense que c'est le plus connu, c'est celui de Valas, où on va de la préparation jusqu'à la vérification en passant par l'incubation et l'illumination. Donc là, on est au début du XXe siècle. On a un autre que j'ai trouvé de Stan Bennett qui était très intéressant parce qu'on regarde cette idée de linéarité, même si c'est écrit, donc exposé de façon verticale, mais on commence à voir ces flèches qui m'ont beaucoup plu parce que finalement, on prend en compte un peu le retour. dans le projet de processus d'éducation, il n'y a vraiment jamais quelque chose qui va d'ici jusqu'à là, très linéaire, quand ça arrive, c'est vraiment le boom. Encore, voilà, ça devient un tout petit peu plus complexe avec Webster qui publie en 2002 ce modèle et qui est inspiré par un modèle précédent de la fin des années 80 qui est un peu petit ici en haut à gauche. Encore un autre modèle, disons qu'on retrouve chez John Painter en 1912 où pour lui, il y a quatre points forts dans la musique et pour lui, la musique résulte de cette dynamique, de cette relation entre ces quatre points qui sont la technique, le son, le ton et les idées. Toujours pas inter, ça, c'est au début des centres de structure où on a cette idée de mise en réseau, de ça, on commence à voir comment la linearité disparaît au profit de cette, disons, mise en réseau qu'on dit. Donc, ça, c'est moi qui avais constituer cette espèce de modèle en lisant les ouvrages d'Otland et de Lillard, Lillard, c'est un article, où on peut retrouver, disons, cette espèce de chemin où, quand même, il y a des points communs. Donc, on parle de l'exploration en passant par la mobilisation, la structuration, les choix et la réalisation finale. Voilà. Mais il y en a un, vraiment, qui a attiré vraiment mon attention au point que j'ai voulu contacter Pierre Gosselin au Canada et il m'a répondu. Pour moi, c'était un bonheur. On a commencé à se parler via Skype. Ça, c'est le menu numérique qui aide aussi la recherche. Et donc, on a régulièrement comme ça des rencontres au-delà de l'océan. Et bon, il m'apporte beaucoup. Et donc, l'idée, ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est que, évidemment, il y a cette phase linéaire. C'est la phase d'ouverture, la phase d'action productive et de séparation, etc. Mais, comment on peut dire ? L'idée, c'est cette image spiralée dans les processus de séparation qui est à la fois perçue comme un processus, mais en même temps comme une dynamique. Voilà. C'est ça qui, pour moi, avait attiré mon attention. Et la chose encore la plus intéressante, c'est que ce modèle-là de processus de séparation, il est rentré dans les programmes d'enseignement du lycée au Canada. Alors, ça, je trouve ça génial que, finalement, un chercheur qui l'ouvre, il enseigne à l'école des arts de Montréal, il puisse en même temps nourrir l'enseignement, qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce monde, donc, se parle. Donc, il me disait dernièrement qu'il a quand même été un tout petit peu frustré par le fait de découvrir que son modèle, il est vraiment pris à la lettre. Et c'est vraiment pas ça qu'il voulait dans les sens que, dans les sens que, chez certains enseignants, ils se posent, ils se contraindent eux-mêmes à passer forcément par une phase d'inspiration, une phase d'élaboration, une phase de distanciation dans chaque phase. Alors que, lui, c'est pas ça qu'il voulait dire. Donc, effectivement, après, il y a aussi une lecture à faire sur ces modèles. Et donc, juste pour finir cette partie-là, à partir de tous ces éléments-là, j'ai voulu, moi-même, créer un modèle que je vous présente ici. Donc, c'est simplement pour, c'est pas du tout narcissiste, mais c'est vraiment pour, comment dire, pour m'incréer, c'est aussi mettre en synthèse toutes les idées qui sont là. Donc, partir, par exemple, d'éléments, après, il y a une phase où ces éléments s'organisent, une phase où ces éléments se synthétisent, disons. Mais, vous voyez, on peut, dans ces espaces, il peut y avoir comme une sorte de, comme quelque chose qui est, je pense à l'eau, une perméabilité, voilà, complètement, une perméabilité, complètement, complètement. Ça veut dire que ces moments-là ne sont jamais séparés, mais qu'il y a à chaque fois des allers-retours, des va-et-vions, entre des moments d'exploration des éléments, entre l'organisation et quand on peut revenir à l'arrière. Mais encore, disons, il y a une phase encore supplémentaire, c'est qu'avant de commencer la recherche sur les éléments, je pense qu'il faut prendre en compte de tout cet espace que j'ai appelé l'espace près, ça peut être près disposition, près l'équipe, près conscient, je ne me souviens plus qu'il y aurait des fois, où finalement, il y a quelque chose qui est avant le début de l'appliation, et qui va de toute manière entrer dans ce travail. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui va suivre au-delà de l'œuvre, on peut l'appeler l'œuvre, ou du produit, voilà, fait, donc la diffusion, le réciproétique, le travail, etc. Mais je prends aussi en compte le fait qu'on, par exemple, avec des enfants, on travaille uniquement sur des éléments pour une certaine période. On n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à la fin, je pense, et je pense qu'il faut s'inspirer aussi des artistes, il y en a plein aussi, qui intègrent le non-finito dans leur processus. Voilà, donc, disons, pour résumer cette première partie, je puis, ça va, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, donc, moi je travaille de cette manière, ça veut dire que, quand je travaille avec des enseignants, j'essaie toujours de faire comprendre, disons, transmettre cette idée qu'il y a comme un réseau de questions à chaque fois à se poser, donc pourquoi on fait quelque chose, comment, quoi, pour qui, comment et où, et tous ces réseaux de questions vont aussi les aider dans leur mise en œuvre. Voilà, alors, donc, ça c'est pour cette première partie d'introduction. Donc, maintenant, partons de deux axes, maintenant qui me semblent synthétiser mes expériences et des recherches dans ce milieu. Donc, un, c'est que le numérique, pour moi, c'est un outil. Et le potentiel créatif, donc, ne dépend pas de l'outil lui-même, mais de la manière dont il est utilisé. Je crois que ça, c'est revenu à plusieurs reprises dans ce jeu-ci. Les compétences liées à une pratique de création sont intégrées et transversales. Donc, il y a aussi une capacité d'écoute, d'analyse, d'expérimentation, de choix et d'organisation du matériau. Donc, dans cette réflexion, disons, ce qui est important aussi est le rôle de l'écoute, donc, on va passer avec Avril, et de la pratique musicale, et non uniquement de la pratique des spécialistes, par exemple dans les conservateurs, dans les écoles de musique, mais l'écoute et la pratique de nos spécialistes, qu'ils soient enfants, élèves, étudiants, dans les universités. Et donc, souvent, quand j'aborde cette question de la pratique musicale, et ce, au-delà de la question de l'outil, qu'ils soient numériques ou acoustiques, donc, la notion de conduite, je cite François Delanande, qu'il a exposé à plusieurs reprises, donc, la tripartition sensorimoteur symbolique et réglée organisation, peut nous offrir, de certaine manière, une clé de lecture des pratiques envisageables avec l'outil numérique. Et donc, quelques questions, est-ce que l'outil numérique, par sa facilité d'approche et de familiarité par des jeunes élèves, en d'adolescent, souffrirait-il à lui seul de moyens pour amener les élèves dans une pratique d'éclairation, ou alors, quel est le sens, d'où notre titre, le sens, le sens de l'outil numérique, au mieux, quels sont les sens, les sens éveillés, les sens enjeux. Car si on prend l'exemple du sensorimoteur, je cite là François Delanande, « Dans les genres commentales ou l'émission vocale, il s'établit un lien étroit entre la motricité et la réception sensorielle. » Donc, je me demande si cet aspect sensoriel est vraiment préservé dans l'utilisation de l'outil numérique à l'école, ou du moins dans la conception des activités propodétiques à l'utilisation du numérique. Or, il me semble que l'utilisation numérique en classe devrait davantage être intégrée dans une démarche de recherche intersensorielle. Mais je pense aussi que pour différentes raisons, et à premier lieu, pour des raisons économiques, et du développement des outils, cela accorde l'un de devenir une pratique courante. L'exemple de Gaïa serait magnifique si ça pouvait se faire dans toutes les écoles et tous les pays, par quel point. C'est le but de rien. Voilà. Donc, l'outil numérique en lui-même n'est pas le garant en lui-même. C'est une approche créative, mais pas plus que n'importe quel objet sonore. Par contre, il peut devenir un outil privilégié dans l'enseignement artistique si une réflexion préalable était mise en place et si un livre d'articles de la création sonore était conçu et appliqué. Alors, je voulais juste citer, on est passé au lycée, un extrait de ce livre qui est dirigé par Pierre Gosselin, justement, Eric Legoguier, qui s'intitule « La recherche-préhension pour la compréhension de la recherche en pratique artistique ». Donc, Giovanni De Paoli, il dit, dans son article « L'espace numérique à l'environnement au BIS », il dit, « Comme nous l'avons rélevé précédemment, la conception n'est plus vue comme une maquette, le plus partant d'un architecte urbaniste, un modèle, mais aussi sur son aspect procédural. Finalement, cette conscience de l'action de la procédure peut permettre de voir l'outil informatique non comme un partenaire, comme le prêchait il y a quelques années les chercheurs et les théoriciens, mais comme un fédérateur entre les acteurs de processus de création de l'œuvre architecturale ». Vous verrez après le lien avec le grâce des dossiers. Donc, retenez ça, cette idée que l'outil numérique devient un fédérateur. « Et plus loin, il importe de rappeler enfin que pendant la conception, avec les nouveaux outils de travail, les créateurs et de moins en moins seuls et sous ce rôle de primadone, c'est écrit en italien, et de moins en moins présents. Les créateurs-chercheurs et d'une équipe, comme disait Gaïa ce matin, ils partagent de solidarition avec les promoteurs du projet, pendant l'exécution du projet, avec les spécialistes, et enfin ce sont souvent d'autres qui craignent en main la réalisation du travail sur sa surveillance. Et la dernière phrase, « L'espace numérique engendre alors un environnement propice à la recherche-création. Il permet de prendre conscience de la finalité du travail et s'ouvre ainsi une nouvelle façon de le faire où les créateurs-chercheurs travaillent avec une approche multidisciplinaire vers une création politique. Donc, dernier point, c'est la posture de l'enseignant en classe face à ses élèves qui sont face à un écran. Mise en habile ou renversement de posture où l'enseignant n'est plus le seul écran à avoir à écouter dans cette transmission, mais il va devoir dépasser l'écran d'un ordinateur et rentrer dedans pour être connecté avec les élèves ou mieux pour rester en relation avec ses élèves. Finalement, ce qui semble intéressant, ce n'est pas tant la performance des logiciels numériques comme plutôt comment, je l'ai écrit un grand, mais vous ne pouvez pas le voir, donc comment, je le dis, l'outil numérique va prendre place dans cette relation enseignant-élève et aussi dans la relation artiste-enseignant-élève. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le témoignage de François Bobiguerre, qui est l'un des logiciels de percussion de Strasbourg que j'ai interviewé dans le cadre donc de cet intérêt de création. Donc, j'accorde, ça va ? Oui, je suis sûre. Donc, encore un peu plus. Elle me l'a... Ça va être chère. Donc, Un délai de la pression, 2014, Musique à Saint-Georges-Pontudu, donc cette pièce, c'est une création électronique des élèves, 19 élèves, donc de seconde SEM, que les élèves même ont appelé, intitulé, pardon, électro-vot. Voilà. Donc, toute une équipe a travaillé avec ses élèves, comme on disait ce matin, aussi Gaïa, c'est souvent un travail d'équipe. On peut aussi parler d'une pédagogie de projet. Et donc, les enseignants étaient Brigitte Fugirum, enseigneur d'art appliqué, Myriam Huffling, enseignant de français, très important. Il faut savoir, c'est des adolescents qui ne savaient pas parler au public. Donc, moi, je les ai aussi rencontrés. J'ai mis du temps avant d'avoir une réponse. C'était un monologue, de part. Benoît Erdogan, prof de mathématiques, François Papirer, percussion de Strasbourg, et Stéphane Clore, réalisateur en informatique. Donc, ils ont utilisé, comme on dit, l'Audacity. Et l'idée, c'était, d'un projet interdisciplinaire, musique français, autour de la mémoire autobiographique et de la réélaboration partie d'un matériel préexistant. Donc, par rapport aux objectifs pédagogiques, ils sont ici synthétisés, je vous laisse regarder. Je voulais juste expliquer que d'abord, ils ont travaillé, donc, ces étudiants sont allés au musée Interlinden, de Paul Marre, où il y avait une œuvre de Robert Cahen qui s'intitulait La peinture en mouvement, les œuvres du musée Interlinden sous le regard de Robert Cahen. C'est ce que l'a dit. Donc, il y avait six tubes, six grands tubes, au fond desquels il y avait des images, des détails d'œuvres du musée qui n'étaient pas accessibles parce que les musées étaient en travaux et qui bougeaient très, très, très lentement et donc, il fallait mettre sa tête dans ce tube pour être en contact visuel avec l'œuvre. Donc, les élèves allaient d'abord travailler cette œuvre artistique et à partir de cette œuvre, ils devaient aussi créer une pièce électronique. Donc, il y avait un lien. Dans les descriptifs du projet, c'est ce qui indique que devant plus de menteurs d'atelier complédés par des rencontres avec des artistes et des spectacles, l'élève explore une œuvre plastique de semaine en semaine, dépasse sa perception spontanée pour accéder à l'analyse des matériaux et des processus à l'œuvre dans le travail de l'art. S'approprient les techniques de prise de son et de studio, affinent son regard et son écoute, il expérimente la démarche de création en réalisant une scène sonore pensée comme une lecture personnelle de l'œuvre plastique. À travers cette approbation progressive, l'air est à même de devenir le médiateur des œuvres pour un autre public à l'occasion d'une restitution dans les espaces d'exposition. Et d'ailleurs, ils ont produit cette pièce et ils l'ont aussi jouée au musée Interginden et aussi au festival musical en octobre 2014. Donc, toujours dans l'esprit du projet, c'est bien indiqué, l'informatique étant un outil central de la formation professionnelle de ses élèves, les ateliers de création invitent les élèves à prendre cet instrument de travail dans une perspective de création musicale. Alors, comme le temps passe assez rapidement, je voudrais vous montrer juste quelques extraits de François Papyrer qui explique qu'ils sont là. Donc, j'ai l'ai dit, les musiciens d'éducation de Strasbourg qui travaillaient avec eux. Donc, ça, c'est un extrait auquel j'affectionne beaucoup parce que François Papyrer va expliquer comment il a travaillé à partir d'un somme de la blanche. Donc, c'était un atelier de plus du système de la blanche. Alors, il a l'air ils évoluaient et moi qui pensais trouver des ateliers où l'on scillait, où l'on travaille la matière comme un forgeron parce que nous, on est un peu dans cette idée-là de travailler le son à la manière d'un artisan, en fait. je me suis retrouvé face à des machines plutôt à des machines et donc je me suis dit comment, d'où est-ce que je vais pouvoir trouver la matière, les sons ? d'abord, on va enregistrer des sons chez nous parce que finalement dans les ateliers, j'ai quand même découvert un... on a quand même trouvé un lave-lage qui était démonté et là, on a commencé à bidouiller à bidouiller, voir ce qu'on pouvait tirer de cet appareil en déconstruction, je vais dire. Est-ce que les élèves, ils ont aussi trouvé des sons dans cet atelier ou pas ? Ils n'avaient jamais pensé en chercher des sons ? Alors, mon... ce qui était intéressant, c'est de mettre un... d'attirer leur attention sur ce qu'ils produisaient comme son. quand on joue, quand on tape sur le clavier d'ordinateur, déjà, on va le goûter donc on avait déjà enregistré ce type d'élément-là que finalement, on n'a pas réutilisé, mais déjà, porter l'attention sur ça. Tiens, tu fais ça, écoute comment ça sonne. Voilà. Le lave-lage qu'on a démonté, enfin, qui était démonté quand on tournait, quand on a tourné le... 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 le tambour, avec la courroie d'entraînement, la courroie d'entraînement étant déjà une sorte d'élastique qui a une tension, une certaine tension avec laquelle on peut jouer et qui met un son qui est digne d'intérêt. Donc voilà, c'est porter des attentions très simples sur les sons qu'ils produisent en atelier mais en faisant évidemment qu'aucun homme ne prête pas attention au quotidien. Ça, c'est le premier extrait que je voulais vous montrer. Le deuxième, c'était... c'était celui-ci. Et après, il a fallu trouver la ligne artistique en fait et donc avec eux, on s'est dit ben, ok, il y a six tubes, on va trouver, on va essayer de constituer six minutes de musique approximativement six parties avec vraiment un caractère qui soit propre à chaque... pas à chaque tube, mais à ce qui était projeté à l'intérieur. Et voilà, ça c'est... et donc on a créé... Autant on avait on avait 19 propositions, après on a créé des sous-groupes, en fait, ça s'est constitué comme ça. On a créé des sous-groupes, donc plutôt que de travailler de manière autonome, ils ont travaillé par groupe de deux ou de trois et par un 19, il y avait par deux ou trois, on avait aussi parti. Après, c'était... trouver les transitions, quoi. Et le travail de Stéphane Clore dans cette création ? Oui, lui, il a vraiment assisté et connaissait les logiciels beaucoup mieux que moi. Donc, il a... grâce à lui, tout allait beaucoup plus vite, dans le sens où il a apporté une forme de technicité aussi le... la... Il a pu les conseiller aussi sur le... C'est-à-dire qu'on arrive avec une... Quand on a le menu déroulant, avec plein d'effets possibles en anglais. Donc, il a aussi dit ça, c'est plus de la rémerde, on peut averser le son, on peut... Les dynamiques, il y avait plein de questions qui fusaient, en fait, et il a pu... Alors, le lycée est richement doté en postes informatiques, ce qui nous a vraiment facilité la tâche, et donc, on évoluait d'un groupe à l'autre en disant, voilà, ça, regarde, s'il se passe ceci, là, par contre, j'entends quelque chose, plutôt un bruit paradis, je pense, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu, ou est-ce que c'est des éléments qui sont là, mais qui n'ont rien à y faire, donc, tu peux aussi l'effacer, regarde, on fait comme ça, tac, 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 et finalement, il y en a qui ont encore continué le travail chez eux. Et la réalisation finale, c'est toujours Stéphane ? La réalisation finale, en fait, on avait constitué avec eux les six parties, mais on n'avait pas trouvé les transitions, et ça, c'est Stéphane et moi qui l'avons réalisé en post-production, on va dire, c'est très simple, demain, on est à terre, je fais soin, je vais voir le café, c'est rien de... Non, mais il faut rendre les choses accessibles, c'est pas rien des... Parfois, vous seriez surpris de voir comment certains albums de musiciens rock sont faits dans le garage, enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Et donc, on me leur a proposé, on me leur a proposé, parce qu'on arrivait au thème du processus et du projet, quand on était presque acculés, il fallait... Donc, on leur a proposé, il y a encore eu un temps d'échange, on a encore rectifié des petites choses et ensuite... Ensuite, on a... En fait, c'est une bande autonome, mais on a voulu jouer sur un peu le... se proposer une forme de musique mixte, d'interaction, où les élèves peuvent aussi, par exemple, sur un son de cymbal qui a été très étend, très étirée, ils ont pu... le fait qu'ils jouent en même temps, ça... pour l'auditeur, puisque on a présenté en public, ça permet de faire la relation entre ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont... et ce qu'ils voient. D'ailleurs, c'était un grand succès samedi dernier, le 80 octobre. Oui, ça a bien fonctionné. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer aux jeunes de se produire, sur des éléments simples. Ce n'est pas la peine de... Enfin, il n'est pas forcément utile de faire des choses compliquées, mais on peut avoir beaucoup de plaisir. Là, j'ai juste envie de me lever et de vous montrer, parce qu'on a des instruments, mais jouer à un archet sur une sabbelle, produire le son et mettre l'instrument en vibration, si aussi se mettre en vibration, sentir la peau, la résonance de la grosse caisse, comment dire, vous faire vibrer, c'est aussi une émotion. Donc, je vous fais écouter un extrait de cette pièce dont tu as parlé. – Sous-titrage Société Radio 1 – Sous-titrage Société Radio 1 – Sous-titrage Société Radio 1 Donc là-dessus, il y avait un élève qui jouait la grosse caisse. Donc à chaque fois, des renvois, il faut les soins enregistrés, les travailleurs et les conférences, les soins enregistrés. Les passants ? Non, ils les copient. Je laisse encore un peu parce qu'ici, il va y avoir une erreur. Je vais dire que les étudiants parlent de la tempête, c'est que pendant leur processus d'éclatation, les étudiants se sont tournés et il y a eu un glitch qui est sorti. Et à partir de cette heure, ils n'étaient pas intégrés dans l'objet. Ils n'ont pas rejeté. Ils ont fait quelque chose à partir de l'heure. C'est ce qu'ils étaient. C'est ça. 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 Ce matin, Eric, je crois, florechanger. 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 Vous parliez de tests d'instabilité. Et ça m'a vraiment tout de suite fait penser à son contraire. Il dit que moi, je pense que dans la question, au moins avec mes élèves, il faut toujours faire preuve de tests d'instabilité. Ils les mettent toujours en condition de se tromper, de promener. Voilà. Je laisse la question à Abril. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Voilà. Abril enchaîne donc. Oui. Alors. Manger. Manger de 5 minutes. Oui, oui, oui. Je sais. On avait... Vous étiez mis d'accord. Qu'est-ce que le temps ? Donc, je me concentre. Donc, je suis Armelle Paglia. Je suis compositrice, musicienne, d'une liste. J'ai fait de l'acoustique musicale au Centre à Paris. Je suis très contente de cette formation qui s'ouvre. Je crois que c'est la seule en France. La classe d'acoustique musicale. Dans laquelle un musicien, avec de modestes connaissances de Bach, de mathématiques, il ne fait pas plus, il peut quand même accéder à une compréhension minimale des phénomènes acoustiques, cyto-acoustiques et autres. Donc, on vit importantement entendre que musiciens, avec tout un monde sonore, complexe, d'après la critique, sur lequel on ne se parle beaucoup. Et pas sur nous. Eux non plus. Ça parle aussi. Il faut dire qu'évidemment, il y a des réflexes poussées. Mais par ailleurs, et je parle aussi dans le monde, dans l'acoustique musicale, elle est dans une acoustique presque des années 50. Ça veut dire que les phénomènes non linéaires, chaotiques, etc. Oui, d'accord, on voit un peu. Mais quand on compare la théorie, tout ce qui s'est passé, physique routière, par exemple, elle est complètement à l'arrière. Bon, ça, on va parler. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai essayé dans ma pratique, donc, des créations de sons avec mes mains, et avec des objets acoustiques, du corps sonore, à travers l'amplification et différents moyens, de créer une espèce de passerelle entre, comme je vais citer Michel Chion, entre le monde analogique, et après j'explique pourquoi les guillemets, et le monde numérique. Donc, d'après Michel Chion, cette idée d'analogique est fausse, du coup, numérique peut-être aussi, parce qu'il n'y a pas un analogique entre un vinyle, une bande magnétique, le son dans les films, etc. On a une quantité de techniques, des possibilités, des rapports de la technologie et du corps, qui sont complètement différentes. Et je ne suis pas spécialiste du numérique, mais le peu que j'utilise, un registreur ou autre, ou même avant Unidisq, que c'est une étape intermédiaire, etc., ça nous confond à dire, est-ce qu'il y a un numérique unitaire, unis et monolithique, comme le nom pourrait le dire, ou est-ce qu'il y a des techniques numériques, que du coup, ça nous ouvre une approche beaucoup plus libre, et finalement, pourquoi ces divisions numériques et analogiques ? Ça, ce serait un débat que je pense, ça va évidemment se tenir, enfin, ça va peut-être apparaître dans l'autre. Donc, je suis revenue en arrière, il y a 40 ans, donc je reviens peut-être à HFR, et je reviens à dire, mais finalement, l'enregistrement en soi-même, on ne s'en passe pas. Aussi bien que dans ce qu'on a vu ce matin, je crois que ton espérance, ça a commencé quand même l'enregistrement. Donc, je trouve que là, même si on a des microphones numériques, le plus souvent, on utilise encore des microphones qui sont bien produits d'une mécanique quelconque, et donc la chaîne qu'on a là, ça finit quand même, on peut faire tout ce qu'on veut, ça finit quand même par des mécaniques. Donc, je ne sais pas si on peut parler de numérique seul. Alors, haut du numérique, je ne sais pas, on trouvera, je ne suis pas spécialiste de terminologie, je ne veux pas rentrer, mais en tout cas, on est dans un monde complexe, et que je le souhaiterais ouvert, et finalement, peut-être c'est le mot, je reviens à Foucault et une méthode technique à sens large, c'est ça qui nous inspire, donc je suis compositrice, c'est un lien avec la technologie, mais c'est aussi la mécanique, c'est aussi l'électronique, l'électro-angoustique, la synthèse. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas ça le point d'intérêt, je trouve, sinon, comment ça se connecte tout ça, et quel rapport ça a avec nous, et à quoi ça nous modifie dans nos têtes et surtout dans nos corps. C'est ce que je veux parler aujourd'hui, comment l'enregistrement, comme une simple et bête moment, il peut devenir une véritable performance, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Alors souvent, les professeurs de musique concrète, ils disent souvent parce qu'il ne s'agit pas de mettre un micro, et souvent, c'est ce geste-là, comme si le micro, ça veut dire quoi ? Je mets des intérêts. Non, pas du tout, c'est ça. Ça veut dire, je prends le micro et je mène une action. Et comme tu parlais tout à l'heure, André, de la proximité, il y a tellement de paramètres, si je voudrais les noter, il y a vraiment d'enregistrer ce qui c'est mono, multicanal, stéréo, MS, OMS, toutes les... enfin, c'est énorme. Et ça va changer énormément aussi, pas seulement les matériaux, mais ça va changer. Est-ce que j'enregistre mon casque ? Est-ce que j'enregistre ce casque ? Là, on a aussi des beaux films. C'est une Ferrari en train d'enregistrer. On voit ça dans ma pratique. Les casques deviennent une espèce d'intériorité. Et parfois, quand je suis dans la rue, je ne vais pas te repérer, je ne vais pas porter des casques. Et j'ai une espèce de transposition. En fonction du micro que j'ai, j'imagine déjà qu'est-ce que je vais avoir. C'est un peu le travail de toute émission aussi. Parfois, je n'ai aucune idée. Et après, c'est des surprises, des accidents, on en parle. Alors, oui, parmi les plus sérieux où j'interviens, je remercie Gracia de cette intrusion. Je suis un insecte dans sa communication. Voilà. Ah, merci. Et donc, oui, après, oui. Et j'interviens en Syphémie de Célestin, par ailleurs aussi à Lyles et à Paris, dans ce que c'est, je ne sais pas si je vous dis quelque chose, l'invention avec des corps sonores. Donc, prendre des objets ou aussi des instruments comme un corps sonore, n'importe quel, quelque chose qui sonne, et dans lesquels je veux me donner une ouverture des techniques instrumentales. Donc, je peux aussi prendre un violon comme un corps sonore, n'importe. C'est plutôt, quelle est mon approche à le considérer corps sonore plus que la traduction. J'ai un peu résumé, différentes confluences. Donc, évidemment, je pense que ces trois jours, on nous réunit autour d'une pratique contemporaine. Ça, c'est quand même clair. Mais même cette pratique contemporaine, elle est très vaste. Si on parle de l'art sonore, arésophonique, instrumentale, musique mixte, électro-acoustique, électronique, etc. C'est hyper vaste. Voilà. Évidemment, l'improvisation avec des corps sonores, qui est un peu plus marginal. Il n'y a pas des disques. Je voulais une fois faire un disque à l'ancien circuit sur l'invention corps sonore. Et c'était un grand débat. Est-ce que ça pouvait vendre ça ? Qui allait acheter un disque de corps sonore ? Je voulais vous acheter un disque avec des armes. Il s'assure par sonore. Oui, il y a de l'art. En bourse. Bon, j'aimais toujours, je peux toujours venir, peu importe, cet effet avec les étudiants du CFMI, où on avait pu avoir toutes les techniques d'enregistrement d'un studio professionnel et des mots sales avec des belles acoustiques, comme la mise en circuit, pour se donner à des expériences. Bon, voilà. Laissez-les, là, et on verra. En tout cas, ça existe, et notamment l'appréciation avec des corps sonores dans nos free charts, dans des musiques qui sont... Parce que répertoire contemporain, parfois on comprend que c'est classique, mais je comprends aussi que c'est dans tous sens très, très large, quand on parle de création numérique et pédagogique. Donc, tout ça, ça nous ramène à développer l'écoute, pas seulement musicale, mais l'écoute du monde, les techniques d'enregistrement archi-darié, parce qu'on parle d'une configuration orthodoxe de l'enregistrement. Et dans ce qui me concerne, j'essaye de mener une réflexion, mais qui est centrée sur la pratique. J'ai développé avec un artiste visuel et un performer, on était un laboratoire itinérant d'action. Ça veut dire qu'on voulait réfléchir sur des processus de création, mais pas à la table et en regardant des livres, en faisant des choses. Donc, c'était un travail de se donner une action et produire quelque chose de là-dessus. J'ai expérimenté comme forme, entre création et pédagogie, l'effet d'être artiste en résilant, en ayant quand même, je ne sais pas si c'est compris là-bas, le son, en ayant devoir mener une action pédagogique. Donc, pas loin d'ici, je ne sais pas si vous connaissez, c'était Bessanson. La Chaux-de-Fonds, il y a une ligne de Chaux-1, c'est la ligne des horlogers. Et donc, c'était une installation qui était toute la saison 2013. On n'était quatre compositeurs, quatre compositeurs à l'allée, quatre compositeurs et tout. Les gens pouvaient goûter dans le train. Donc, à travers GPS, on calait dans les gares, les tracs. Et donc, comme compositeur, j'ai fait le traché plusieurs fois, je pourrais décider à quel endroit ma musique allait être diffusée. Ce n'est pas l'objectif ici de parler de ça, mais il y avait deux classes des lycées, à la Chaux-de-Fonds et à Le Chatel, qui étaient associées à ça. Donc, tout simplement, les lycéens ont dit on va aller dans une gare, la gare de la Chaux-de-Fonds, vous allez enregistrer et avec Honda City, vous allez faire des choses. C'était exprès, avec la Chaux-de-Fonds et la Musique, François Cattin, qui est aussi compositeur, on va pas trop dire. C'était l'idée qu'eux, ils fassent leur expérience. Moi, j'étais en processus de création et qu'on allait un petit peu se mettre en commun à voir qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles questions ils avaient, quelles questions. Donc, on va écouter une pièce qui est à l'étape intermédiaire. C'est pas la dernière. Je vous dirai le titre. Elle est déjà là. Bonjour. 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 Donc voilà, on ralentit extrêmement le son et on arrangait trop le son. Donc du coup, parfois ils s'étaient attirés, ces jeunes, à un moment d'enregistrer. D'abord ils se sentaient très bizarres, intimidés d'enregistrer dans un lieu public. Donc c'était comme performance intéressante. Et puis au retour, ils écoutaient des choses qu'en live, sur place, ils n'avaient pas écouté. Notamment ce bonjour. Il était loin, donc il aurait fallu le monter, etc. Donc parfois, la technologie numérique, ça met un service, une expression. Et c'est là où j'adhère. Par exemple, notamment, il y a un son qui n'a pas été bien pris à un moment, parce qu'il n'a été pas perçu comme pertinent pour une oeuvre, parce qu'il n'a même pas projet d'oeuvre. Donc c'était enregistré que ce qu'on trouve. Et dans ces cas-là, on ne fait pas trop attention à soigner, puisqu'on ne sait pas lesquels de tous ces bouquets de sons, il va être le pertinent. On ne peut pas le savoir. Et donc après, il aurait fallu faire un travail technique de nettoyer. Et je trouve que l'oeuvre, bon, on n'est pas à juger d'esthétique ou des qualités. Ça, c'est un point qu'on ne va pas discuter là. Mais pour moi, c'est toujours un problème. Comment évaluer les oeuvres ? Comment... Alors, dans son esthétique personnelle, sans besoin d'étacher, mais qu'est-ce que c'est de la qualité ? Moi, je dirais qu'une oeuvre est réussie d'un groupe d'amateurs, d'enfants, d'étudiants, s'il y a un engagement. Ça veut dire s'il y a une cohésence entre ce que je voulais dire et ce que j'arrive à faire. Et là, je peux dire, ça porte en valeur, parce que ça, ça connecte. Notamment ici, ils ont trouvé seul ce titre « Bonjour de Mars ». D'accord. Alors là, le titre, pour moi, c'est très important. C'est comme la première synthèse musicale de quelque chose. Entre peu de mots, il faut dire quelque chose. Et donc, j'ai trouvé qu'ils ont arrivé, entre peu d'ondes, qu'il y a 4 sciences, 1h30 pour le livre. Un autre exemple, donc, qui n'est pas du tout dans le réaliste. Ensuite, on peut encore d'autres. Un autre exemple. Méditation. Ah, on a raté les débuts. On remet. C'est parti. Voilà. Je vais couper, parce que ça dure 5 minutes. C'est que des étrames extrêmement lentes. Donc, j'ai trouvé, c'était une fille qui avait fait ça. Je trouvais ça extraordinaire, aussi avec son titre « Méditation ». Et tout ça, à partir des sons qui étaient d'une extrême réalité. pour j'ai la gare, on pourrait attendre juste près un peu l'affiche et l'électro-connotatif. Donc, je trouve que ce travail avec le réel nous renvoie toujours à pouvoir s'en détacher. Et c'est ça. Je ne vois pas si c'est l'âge-là. Mais c'est cette imagination qu'on crève pour laquelle il ne faut pas avoir peur. que je viens d'utiliser. Super. Ensuite, donc, là, je viens de décrire le processus tout banal, enregistré, sélectionné. Voilà. Les constats, donc, diversité des procédés, diversité d'esthétique. Pour moi, c'est un signe des qualités. Quand je mène une action avec un groupe, j'obtiens un peu la même chose de tout le monde. Comme je disais, si jamais tout le monde a les mêmes sons enregistrés, je me pose la question sur ma démarche pédagogique, voire artistique. C'est-à-dire qu'un des premiers objectifs pour moi, ça va être, ben, il faut de la diversité. Parce que si j'ai le nombre de personnes comme vous, je voudrais avoir autant de lignes différentes, autant d'esthétiques, autant de parties prises et de vous-même. Et pas quelque chose de standard qui serait donné au départ. Je vais donc aussi parler très très bref, parce que c'est demain, la parole à Christophe Hossenberg, donc une expérience extrêmement intéressante à la Cité de la Musique. C'était la Cité de la Musique. Ah oui, bon, en 2007, c'était la Cité de la Musique. Et donc, c'était la création musicale dans un cadre quand même d'un groupe de jeunes filles qui avaient quitté certaines écoles qui s'étaient en train de quitter, donc à des milieux défavorisés ou alors avec beaucoup de problèmes, subis par des éducateurs des rues. Donc, on avait une difficulté en plus de l'école, c'était qu'elles viennent. Nous, on était là au studio, toutes les machines prêtes. Est-ce qu'elles allaient venir ? C'était pas obligatoire. Donc, ça, c'est une contrainte qui nous mettait à vraiment, je dis pas, à donner le bonbon, mais il fallait quand même qu'on ait une accroche. C'était très important. À l'école, les classes, elles sont là. Vous arrivez, ils sont contents, pas contents, mais ils sont là. Vous ne deviez pas les échanger. Et là, c'était quand même un... Ça posait un lien, et du coup, un lien entre nous, qui s'affinit par tisser, avec aussi le musicien-compositeur Francesco Rousseau. Et toujours, comme Christophe, je pense qu'il va en parler demain, la présence des techniciens qui sont techniciens, mais quand même avec une démarche pédagogique. C'est pas simplement des gens qui s'occupent du son, mais qui sont là dans une démarche pédagogique, ce qui n'est pas toujours facile. Et je vais écouter un juste extrait, des choses très intéressantes. On a la musique versée des instruments électroniques. Et donc, là, vous allez reconnaître... Oui ? Je comprends pas. Y a un something... ... Voilà, c'est une fille qui... Vous l'avez entendue ? Elle limite quoi ? conditions. c'est 12 ans et avec quel instrument donc voilà c'est encore ce que j'ai dit avant dans quelle mesure on peut vraiment s'appuyer sur le numérique c'est fantastique sans soublier la richesse des moyens simples et on voit pas tellement simple que ça mais enfin un passé dans quelle mesure l'avenir il est aussi retourné en arrière parce que sinon bon alors après plusieurs expériences menées on a finalement construit des pièces en sachant que c'était un public vous l'avez compris elles vont pas à l'école donc capacité de concentration quoi une minute, deux minutes enfin et tenir sur une chaise extrêmement difficile donc grâce à différentes techniques mises en place notamment par l'histoire de sonitaire on avait l'accès gestuel des interfaces s'ils voulaient danser en même temps chanter on devait tout intégrer on était obligé parce que c'était un public qui ne pouvait pas s'asseoir devant l'ordinateur on sentait au bout de cinq minutes que tous les... non non c'était impossible elles ne pouvaient pas se tenir devant voilà donc à bout des pièces au bout de six mois de travail à peu près une fois par semaine je sais pas sur la musique c'est elles qui font le mixage en direct je sais pas 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 Mélodie, par exemple. Alors, je m'excuse, j'ai coupé des orchestres comptables pour vous. Parfois, c'est des pièces très longues, donc justement, ils se donnent, les matériaux, ils étaient déjà travaillés, réfléchis, mélangés, et donc la possibilité de diffuser, donc de le jouer live, et notamment aussi avec les officiels live. Ensuite, au Céphémie, on a fait un projet où les étudiants du Céphémie, donc des noticiens, devaient créer des pièces électro-acoustiques, c'était leur première année de l'électro-acoustique, mais en plus, les jeux d'écoute destinés aux enseignants. Donc avec tout un coffret qui est édité par le Mariana 1967, sachant que les terminaisons venaient, les armes et la table. Ce n'était aucune condition du fait que je joue depuis dix ans, mais faites cuisine. C'était complètement le hasard. Et donc, et là, c'est un duo des filles qui a travaillé aussi sur live. Et j'ai dit, je commence quand même, ils sont faits, et j'aime beaucoup le tout ça, vous allez voir. Alors, j'ai fait photo, vous avez parlé sur la musique. Donc, j'ai proposé dans ce projet de prendre une idée de Alain Savouret, compositeur aussi, et qui était le créateur de la classe d'introduction générative au conservatoire Paris, qui a fait un livre, vous l'avez peut-être vu, sur le fèche de l'audible, qui est vraiment très très bien sur les démarches d'introduction. Et dans sa classe, il travaillait beaucoup sur des play-backs. Ça veut dire qu'une bande électro-acoustique déjà figée, avec des trous, même des silences, elle pouvait servir comme base d'une improvisation. Et donc, je proposais à ces deux étudiants, parce que leur pied s'est prêté avec ce silence, des bandes en pensaient à faire un play-back électro-acoustique, pour que, par exemple, un groupe, peut-être pas 30, mais des 5, 6 enfants, puissent intervenir sur la bande, et se laisser et influencer. Et ce qui est un mode qui est très intéressant d'échange. Alors, ce qui va passer maintenant, regardez les liens avec le titre, glaçons, bouillons. Merci, Gracia. Donc, le play-down, c'était à Gracia. Voilà, j'ai dit que... Voilà, et donc, cette opposition glaçon-bouillant, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Bon, je dois finir avec Polyvère. Donc, je menais pendant 10 ans, une chorale d'enfants, dans lesquelles, à leur bonheur et le bien, on improvisait, plutôt que faire des œuvres de rêve. Enfin, on crée des rêves. Un jour, ils avaient énormément l'habitude que je les enregistre. Voilà, c'était... Et donc, juste avant le cours, il y a un petit qui avait chaud, et il m'a dit, je peux enlever mon pull ? Et puis, à un moment donné, bon, je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et aussi peu je l'ai entendu, j'ai sorti l'enregistreur. Donc, je l'enregistre. Et d'accord, évidemment, c'était le plus malin de la classe, bien fier de lui. Je continue, bien sûr. Après, il n'allait pas avoir pris du micro. Donc, il continue. Mais on va écouter, je l'ai coupé, mais quand même, j'ai laissé le moment où il arrive au bout d'une phrase musicale, d'une idée. Et là, il y avait un dialogue, enfin, du regard. Bon, voilà, tu as fini d'enregistrer. Mais moi, j'ai résisté. Et le tout, ça devait neuf minutes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, on peut écouter, il y avait du bruit de la classe, mais petit à petit, le bruit de la classe va disparaître. Et tout le monde va comprendre que c'est ça qu'il faut écouter. Et donc, on l'a écouté. Voilà. Je peux, je peux, je peux, je peux. Ça pose une micro-fore. Je peux, je peux, je peux, je peux, mon plus, mon plus, Je peux avoir 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 mon plus. Les autres, je peux avoir mon plus, à s'intéresser trop à la chose et à m'ouvrir dans le vide et faire. Donc vous allez, à un moment donné, je vais voir pour que... Je peux avoir mon plus, je peux avoir mon plus. Je peux avoir mon plus, je peux avoir mon plus. Je peux avoir mon plus. qui se créait et donc évidemment là j'ai dirigé parce que ça se prêtait tellement bien. Enlève mon cul, 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 j'enlève mon cul, j'enlève mon cul, j'enlève mon cul. Voilà donc en fait c'est tout simple, là il n'y a pas plus que le numérique c'était un ingréditif, mais je crois qu'un micro-fromme qui se génère. Voilà donc j'ai fini, j'ai pas le temps, j'ai relisé des cartes postales sonores. Regardez cette image, c'est une image de Sténopée, c'est un enfant qui a pris cette photo, vous voyez les Sténopées c'est une caméra Oscura, c'est juste une boîte, on fait un petit trou, il y a la pellicule quand je connais pas les étals, c'est la situation en Marseille, ça fait l'Oscura, qui développe avec des enfants, là c'était en Afrique, qui construisent leur propre caméra, leur propre machine, des boîtes, exactement. Par contre l'angle il est extrêmement intéressant, mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est quel est ce regard, donc pour moi quel est l'écoute de l'enfant, déjà sa place, donc elle est plus bas qu'elle nous, ça filtre, il a complètement une autre approche et moi en tant qu'artiste et aussi pédagogue je me dis c'est ça qui m'intéresse, pouvoir avoir ce point de vue, et donc peut-être que je vais très très court à la Chaux-de-Fonds, donc c'est, ce cas postal était nommé avec des enfants, dans lesquels la partie recherche du son, parler avec du son, faire, enregistrer, on a fait ensemble, mais après, comme un studio de prod à la radio, j'ai dit d'accord, je mixe. Et la question pour moi au moment de mixage, je n'allais pas faire une pièce électro-acoustique, je n'allais pas transformer le son, je voulais rendre la vérité de ce qui s'est passé dans les séances, par contre je voulais mixer comme un enfant. Si un enfant pouvait faire ingénieur du son dans deux jours et qu'il se mettait devant une machine, quel serait son tempo de mixage ? C'était que un exercice d'imagination, mais ça m'a permis quand même, ça aussi on peut l'écouter sur internet, c'est une association en Suisse qui est très active sur l'intérêt de l'écoute, Suchere Schweiz, ils s'inspirent des Sucheren Deutschen, où il y a plein de jeux d'écoute et des actions, et donc on a des cartes postales de chaque endroit de la Suisse. Je vais juste peut-être terminer, non ? Oui, non ? Oui, oui, oui. Voilà. Moi, ça m'est de dormir la pluie, parce que moi, sinon, on est très fort, en fait, dans ma chambre, parce que j'ai un doigt branché, un doigt. Dans ma graine, quand je suis dehors ou dedans, il y a des défenseurs. Ce qui est le rôle aussi avec la pluie, c'est quand on est dans les tentes, ça fait un bruit encore plus fort que quand on est dans une maison, comme si mes bouteilles étaient énormes. Je vais aller mettre une bouteille de pote, une espèce de conteneur, puis j'ai pris mon vélo, puis j'avais essayé de la mettre entre, puis après ça fait du bruit, puis je roule, puis ça fait le bruit du moteur. Je ne sais pas si vous avez compris. L'enfant, il a trouvé le bruit du moteur avec le vélo en mettant la bouteille plastique entre la roue. Et ça, c'est un geste d'enfant que j'ai suivi également en Argentine, et je l'ai vu encore en Espagne, c'est un peu universel, et ça existait même avant de transformer ça, son vélo en moto. Merci pour votre écoute. Applaudissements ... ... ... ...